Jusque-là, l'EPS était plutôt en retrait sur les retraites. Les orientations du gouvernement désormais connues, c'était donc l'heure de la contre-attaque Rutzolferino. Est-ce que le document tranche sur l'allongement de la durée de cotisation ? Je ne connais pas le document. 14 pages de propositions et un premier dogme. L'EPS se refuse à toucher au tabou des 60 ans. Nous nous opposons et nous nous opposerons de toutes nos forces au fait de repousser l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 60 ans. Cet âge de départ possible à 60 ans pour ceux qui le souhaitent, c'est tout simplement une liberté, une liberté que nous ne voulons pas remettre en cause. L'EPS défend plutôt la retraite à la carte, où les salariés seraient incités à travailler plus longtemps. En contrepartie, ils bénéficieraient d'un système de surcote. Autre piste évoquée, le parti socialiste envisagerait d'augmenter les cotisations employeurs et salariés. Cela rapporterait 12 milliards d'euros. Surtout, Martine Aubry propose la taxation des revenus du capital et notamment des stocks options. Une mesure qui pourrait rapporter cette fois 25 milliards d'euros. Nous proposons d'introduire de nouvelles taxations pour faire en sorte que ceux qui dans ce pays ont des facultés contributives contribuent à la solidarité nationale et que le capital prenne sa part. Selon l'EPS, l'ensemble de ces mesures permettraient d'atteindre l'équilibre du système des retraites à l'horizon 2025. Mais pour l'instant, cela reste des propositions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !